Bonjour le Karatéka, bienvenue dans la série sur les déplacements de combat. Trois premières vidéos sur le déplacement de base, les vidéos suivantes sur le déplacement, je veux avancer sur des combos de déplacement. Commençons avec les quatre déplacements de base, vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Quand on a notre posture de combat, le comité d'Achi, on veut avancer en combat, le déplacement le plus sécuritaire, le déplacement le plus simple, c'est simplement un pas vers l'avant. Pas comme si on marchait dans la rue, mais plutôt avancer la jambe en avant, tirer la jambe en arrière. On veut conserver notre posture de combat, donc on va allonger un peu, tirer tout de suite, allonger un peu, tirer tout de suite, ce qui nous permet de garder une posture sécuritaire, une posture de combat. Donc l'exercice 1, le bien simple serait juste de faire des pas comme ça, vers l'avant, conserver la garde haute, conserver le regard loin. Quand ça, ça va bien, vous êtes capable de conserver votre distance entre vos pieds, on fait la même chose de façon plus active, simplement pour faire un peu de cardio en même temps et s'appliquer un peu plus au combat. Donc vous allez pouvoir sautiller, step, sautir, step, sautir, step, sautir, step. Même si vous avez un style de combat un peu plus en attente, moins dynamique, c'est un bon exercice à pratiquer aussi. N'oubliez pas de le faire des deux côtés. Naturellement, il y a un déplacement reculant qui est exactement le même. Si vous êtes dans votre posture de combat, vous allez agrandir votre posture, refermer, agrandir, refermer, agrandir, refermer. Pas prendre un pas vers l'arrière, mais tout simplement agrandir et refermer. À l'arrêt, hop. Et de façon dynamique. Quand on va aller vers la gauche ou vers la droite, c'est exactement le même principe. Donc si je m'en vais à droite, je vais faire droite-gauche, droite-gauche. Si je m'en vais à gauche, gauche-droite, gauche-droite, agrandir, refermer, agrandir, refermer. Et ça aussi, on peut le pratiquer de façon dynamique en soutien. Quand les quatre déplacements ont été faits à l'arrêt et dynamiques, on les mixe ensemble. Donc vous vous amusez à avancer, reculer à la gauche, aller à droite, faire des carrés, si vous voulez. Juste jouer avec ces déplacements-là. Vous êtes habitué à les faire comme il faut. Et même chose, de façon dynamique. Les déplacements, le footwork, c'est quelque chose dont on travaille pas toujours beaucoup en combat de karaté, plein contact, en Kyokushin. Fait que je pense qu'il peut être un super avantage. Donc je vous recommande fortement de commencer ou de terminer tous vos entraînements avec un bon cinq minutes sur les déplacements. Je vous remercie, que vous remercie. Oss